Allo allo, pas allo, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire mes prédictions pour la coupe du monde Et vous allez voir, il y a de fortes chances que ça se réalise Donc si t'as envie de flexer devant tes pods et de pouvoir dire Les gars, je vous l'avais dit, je vous avais dit que ça allait se passer comme ça Ben, restez bien, restez bien Parce que vous allez voir tout se tient et je vais sortir des chiffres et des statistiques à l'appui Donc on est parti les amis J'espère que je vais réussir à parler et à jouer en même temps Let's go Donc les gars, il faut savoir que moi je crois beaucoup dans tout ce qui est data La data c'est très très important C'est des chiffres qui nous permettent en fait de donner des orientations Et effectivement de pouvoir prédire des choses Parce qu'il y a souvent des séries Voilà, des choses Il y a même un proverbe qui dit jamais 203, etc Dommage Donc, moi j'y crois fortement Donc déjà, les gars, je vais vous prédire le vainqueur de la coupe du monde au Qatar Et ensuite, je vais vous donner le parcours de la France Parce qu'il n'est pas compliqué à prédire Au contraire, c'est même connu depuis 4 ans Ce que la France va faire au Mondial 2022 Et vous vous demandez comment je peux vous dire ça avec certitude Let's go, let's go, let's go Max de GG, les gars Alors, avant qu'on rentre précisément dans le sujet, les gars Il faut que je vous parle d'un truc S'il y en a qui veulent se lancer dans l'ASMR En ce moment, pour le Black Friday Il y a un micro Donc, il y a les mêmes options que le Blue Yeti A savoir le stéréo, les 4 directivités, etc Donc, vous pourrez faire du binaural 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 Pour une somme vraiment négligeable Mais quand je vous dis négligeable, les gars C'est-à-dire que le Blue Yeti, il est à 130-150€ Là, on est à moins de 40 balles Donc, je vous mets le lien dans la description Allez, checker les refs Voilà Je pense que ça m'enlève déjà une pression Je peux jouer tranquille Ok Donc, les gars Je vais vous prédire le parcours de la France A la fin Si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis N'hésitez pas à liker et à me faire vos pronostics D'accord Et à vous abonner aussi Parce que vous verrez, je ne me contente pas simplement De vous dire ça va être ça et ça va être ça Je vais vous expliquer pourquoi On est parti Donc, déjà, je vais commencer par le parcours de la France, les gars Le parcours de la France, en fait Il va être très très simple Pour ça, donc, je vous ai parlé de data et de séries Juste avant Donc, la fameuse loi des séries Alors Je vais vous faire un historique, les gars En 1998 Coupe du Monde en France Donc, la France Remporte le Mondial au Stade de France Donc, à Saint-Denis C'est magnifique Zidane Fait un gros match Ok L'équipe, elle est au top Personne ne voyait cette équipe Tomber Deux ans plus tard, effectivement A l'Euro La France Remporte l'Euro 2000 Au terme d'un très très beau parcours Enfin bref Ils étaient invincibles, en fait Ils faisaient peur comme le PSG maintenant S'il n'y avait que des stars Enfin bref Coupe du Monde 2002 Donc, la France vient défendre son titre La France est balayée Donc, Coupe du Monde en Corée En Corée, pardon Corée du Sud, Japon La France est balayée Et ne passe même pas les boules Voilà Donc, le tenant du titre Se fait éjecter Directement Durant les boules Donc là, vous allez me dire C'était loin C'était en 1998 Ok Donc, la France se fait sortir De la Coupe du Monde 2002 Coupe du Monde qui est remportée Dommage J'étais ambitieux là Qui est remportée par le Brésil Cette année-là Donc, le Brésil est tenant du titre A la fin de la Coupe du Monde 2002 Coupe du Monde 2006 En Allemagne, les gars Le Brésil sort péniblement des boules Ils ont failli sortir, en fait Dès les boules Ils ont eu un coup de bol Et ils ont réussi A Aller en huitième de finale Ils sont balayés par la France Et par surtout Franck Ribéry Qui fait un gros match Et Zinedine Zidane encore plus Donc, voilà Fin du titre de champion du monde Pour les tenants en titre Donc, cette année-là La Coupe du Monde est remportée Donc, en 2006 Par l'Italie Donc, l'Italie devient tenant du titre Ensuite, vient la Coupe du Monde 2010 Durant laquelle l'Italie espère Tenir Et défendre son titre Sauf que l'Italie ne se qualifie même pas Pour la compétition Et d'office Enfin, perd son titre, en fait Donc, voilà Nouvelle malédiction du vainqueur Donc, en 2010 Cette année-là La Coupe du Monde est remportée par l'Espagne L'Espagne avec David Villa, etc Fernando Torres, enfin, voilà Donc Voilà L'équipe de France est De nouveau aux abonnés absents Mais c'est surtout Ce qu'il faut retenir C'est surtout que sur cette édition-là 2010 Le tenant du titre De la précédente édition A très facilement Et très rapidement Perdu son titre Parce qu'il ne s'est même pas qualifié Donc, 2010 C'est remporté par l'Espagne Vient la Coupe du Monde 2014 Qui se passe au Brésil Les gars L'Espagne ne passe Même pas les boules Niveau de jeu catastrophique Enfin, voilà Je crois même qu'ils ne gagnent aucun match Ils sont terrassés, les gars Alors que L'Espagne, à cette époque-là Les gars, c'était les Avengers Ils avaient gagné deux fois l'euro Consécutivement Deux fois l'euro Et une Coupe du Monde A chaque compétition A laquelle ils participaient Ils gagnaient, en fait Mais, voilà Donc, ils n'ont pas réussi Enchaîné deux Coupes du Monde Ils sont sortis Derrassés, les gars De manière Minable Et cette année-là, du coup C'est remporté par l'Allemagne Coupe du Monde 2014 au Brésil Et remporté par les Allemands Vient maintenant La Coupe du Monde 2018 Donc, l'Allemagne, les gars Parcours catastrophique Voilà, c'est assez frais Je pense que tout le monde s'en rappelle C'était tout simplement Une horreur Cette Coupe du Monde Pour les Allemands La sélection est entrée en crise Donc, une nouvelle fois La malédiction du vainqueur A frappé Donc, une nouvelle fois, les gars La malédiction du vainqueur A frappé Et donc, on arrive maintenant A la Coupe du Monde 2022 2022 Donc, pour moi Il n'y a pas de raison Ça fait plus de 25 ans Qu'il y a cette malédiction du vainqueur Il n'y a pas de raison Qu'on en soit l'exception, les gars Donc, je pense qu'on va faire Un piètre parcours Je pense très sincèrement Qu'on ne passera pas les boules On a beaucoup d'absents Il n'y a rien qui semble aller Des gens semblent être arrivés Au bout de sa formule Au bout de ses idées Et voilà Donc, moi je ne vois pas Malheureusement Parce que j'aimerais bien Qu'on gagne une deuxième fois Consécutive Ça aurait fait une troisième étoile Mais Je ne pense pas très sincèrement Qu'on fera quelque chose Il y a la malédiction Il y a le contexte Qui est très défavorable Beaucoup de blessés La méthode des gens Qui ne passent plus Et surtout Sa succession Elle est déjà En fait enterrinée On sait que ce sera Zinedine Zidane Bon, ce n'est pas officiellement Mais on sait que ce sera Zinedine Zidane 6 août 6 août A l'issue de la compétition Qui reprendra la sélection Donc vraisemblablement Au 1er janvier Donc voilà Voilà les gars Donc ça c'était Pour le parcours de la France Maintenant Je vais vous prédire le vainqueur Donc normalement Si vous êtes Assez vigilant Vous avez remarqué Que l'équipe Avec laquelle je suis en train de jouer Il y a une très très grosse Spécificité J'ai fait cette équipe Ce n'est pas pour rien les gars Mais avant Je vais vous parler de nouveau De séries Alors Toujours en suivant les séries Donc les chiffres J'ai remarqué Que dans toutes les compétitions De coupe du monde Des années 2000 C'est très très simple Lors de l'édition précédente Le vainqueur Enfin le pays vainqueur De la coupe du monde Qui vient après A toujours son meilleur buteur Dans les 5 ou 7 De la compétition C'est à dire que voilà En 2018 par exemple La France Avait dans les 5 à 7 Meilleurs Buteurs de la compétition Karim Benzema Donc en 2014 Karim Benzema était dans les 5 à 7 Meilleurs buteurs De la compétition La France a gagné en 2018 Je fais semblant De le voir Là il va faire la passe Et je vais le reprendre Et en fait ça se vérifie Ça depuis 30 ans Dans les 5 à 7 Meilleurs Il y a Donc La nationalité Du futur pays gagnant C'est systématique Et cette année Donc Pour la coupe du monde 2018 Dans les 5 à 7 Meilleurs Il y avait Un portugais Il y avait Cristiano Ronaldo Les gars Cristiano Donc moi je pense Très sincèrement Que cette année Ça va être l'année du Portugal Ils vont enfin gagner Leur première coupe du monde S'il y a des portugais Les gars N'hésitez pas A vous manifester Mais Je pense très sincèrement Que le Portugal A une grosse carte A jouer cette année Ils sont sous coté Ils ont toujours pas gagné La coupe du monde Et en plus C'est donc La dernière coupe du monde De Cristiano Ronaldo Et c'est le seul titre Qui lui manque encore Donc bon Il a gagné partout Il est passé Mais A part l'Euro Avec le Portugal Il n'a rien gagné Il n'a jamais gagné De coupe du monde Pourtant C'est le meilleur joueur portugais De toute l'histoire du Portugal Donc voilà Pour moi Ça va être Cristiano Ronaldo Parce que Parce que voilà Il répond toujours A la statistique Que je vous ai dit Donc dans les 5 à 7 Meilleurs buteurs De la compétition précédente Et voilà Donc ça ne sera pas L'Angleterre Parce que A chaque fois Qu'un pays Donc sur l'édition précédente A eu un meilleur buteur En fait le meilleur buteur De la compétition Le pays Qu'il défend En fait Ne gagne jamais La compétition L'année suivante Et en 2018 Le meilleur buteur De la coupe du monde C'était Harry Kane Donc les gars Vous pouvez laisser tomber L'Angleterre Ils ne feront rien Cette année De toute manière Ils ont pris McGuire Donc voilà Donc déjà Là c'est mort Donc voilà Ce ne sera pas l'Angleterre Moi je pense vraiment Que ce sera le Portugal Et quand on regarde L'équipe du Portugal Les gars Ils ont une sélection Cette année Qui est juste Incroyable Et ça fait quelques temps Maintenant qu'on observe Une grosse montée En puissance Du football portugais Notamment via Les jeunes bébites Les talents Et surtout La formation En fait là-bas Et tout le réseau De développement Des joueurs Qui s'y est fait En fait Et quand on regarde Donc Allez attention Voilà Quand on regarde La sélection du Portugal Les gars Il n'y a que des champions Il n'y a que des grands champions Cette année Et il y a Bernardo Silva Rubén Diaz Ciao Cancelo En plus C'est des joueurs Qui ont l'habitude De jouer ensemble Donc voilà Superbe Guardiola Il y a Renato Il y a Vitinha Il y a Thiago Nuno Mendes Pardon Thiago Mendes C'est à l'OL Enfin Voilà les gars C'est pour ça Moi Cette année Ils ont une grosse Grosse sélection Les portugais Et je comprendrai pas En fait Qu'ils gagnent pas Donc Parce que comme dit Avoir des grands noms Ça ne suffit pas Il faut également Qu'il y a une cohésion Qu'ils aient l'habitude De jouer ensemble Et qu'ils se connaissent bien Et c'est typiquement Le cas Dans la sélection portugaise Parce que les joueurs Beaucoup jouent ensemble En club Et se connaissent Donc très très bien Donc moi je pense Que cette année Ça va être l'année Portugaise Coupe du monde portugaise Et ce serait assez joli Parce que ça ramènerait Un petit peu De paume au coeur Des portugais Parce qu'en ce moment Ça va un peu mal Avec la crise Chez eux Les gens ont vraiment Des grosses difficultés À vivre en fait En ce moment En Portugal Parce que voilà L'inflation Etc C'est pire qu'en France Donc Voilà Donc moi je vous le dis La France Normalement Ne devrait pas passer les boules Si elle passe les boules Elle n'ira pas Au delà des huitièmes De finale Ah dommage Elle n'ira pas Au delà des huitièmes De finale Et Et pour moi La sélection Qui gagnera Sera vraisemblablement Le Portugal Normalement Ça laisse aussi Deux autres options Parce que j'ai dit De 5 à 7 5 à 7 Les meilleurs buteurs Et ça laisse encore Deux autres pays Mais je crois Que c'était la Croatie Et le deuxième Je sais plus Mais Enfin J'y croyais pas trop Mais bon Gardez-les quand même En tête Donc voilà les gars Moi je crois beaucoup En la loi des séries Ça se vérifie depuis 20 ans Ça se vérifie depuis 30 ans Et la malédiction des vainqueurs Elle frappe Tout le temps Donc N'ayez pas de grandes attentes Cette année Par rapport à la France De toute façon La moitié de l'équipe Est à l'infirmerie Donc voilà Si ma vidéo t'a plu N'hésite pas A liker A t'abonner On n'est pas en fin de vidéo Les gars Rassurez-vous Mais je le dis maintenant Voilà si j'ai pu te convaincre De ma théorie Et on fera le bilan A la fin de la coupe du monde Voilà Il doit trop avoir le seum Les gars Je lui ai mis 10 buts Voilà Donc Là je vais me concentrer Un petit peu plus Sur le gameplay N'hésitez pas Pendant ce temps là A me donner en commentaire Vos favoris Pour la compétition Et Ce que vous pensez Que la France Va faire A la coupe du monde Alors Bien sûr Je n'ai pas parlé De la Belgique Je sais que J'ai des abonnés belges Je sais qu'on me regarde En Belgique Les gars Vous ne gagnez jamais Mais on est ensemble On vous aime Voilà Voilà Non je rigole En vrai Vous avez une belle équipe Les belges Vous êtes nos frères On vous aime On vous kiffe Mais le palmarès Est tristement vide Voilà Voilà Les gars Putain J'ai réussi A poudrer un mec 10-2 Et Je ne suis pas Dans des divisions De merde Donc Let's go On va juste voir Je suis en quelle division De nouveau Ah ouais cool Pas deux pas de la division 3 Voilà Voilà Je vous laisse là Les gars Stella with ASMR N'hésitez pas à aller Check le micro A lâcher votre like Et à vous abonner Ciao 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 Ciao